Salutations, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox pour un jeu qui a été développé par Technos Japon. On est bien sûr sur Double Dragon. Pour moi, c'était quand même un monument du Beat'em All, même s'il a quand même très mal vieilli. Enfin, quand je l'ai eu à l'époque, moi il faut savoir que j'y jouais principalement sur Amiga, mais à l'époque où c'est sorti, mon père tenait une librairie. Et devant la librairie, on avait deux bandes d'arcade, on avait Double Dragon et Charlie Circus, qui n'a rien à voir. Ce que j'aime pas dans Double Dragon, c'est qu'avec une manette arcade, ça passe, mais avec un pad, il faut taper super vite sur les touches, sinon l'adversaire a le temps de nous enchaîner des coups. Alors qu'on est déjà en train de l'enchaîner, on sait se frapper littéralement en même temps, c'est un peu bizarre. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça passe encore, mais c'est assez particulier, il faut vraiment mitrailler ses touches. Là, il arrive à m'enchaîner alors que je suis en train de le frapper en même temps, c'est assez bizarre. On voit bien. J'ai quand même eu la chance d'y jouer en arcade, même si j'ai principalement joué à la version Amiga, mais on se rendra compte dans ce petit comparatif que la version Amiga n'était pas la meilleure du tas. Donc ici, on va voir la version arcade, on va voir un petit peu la version Megadrive, on va passer à la version NES, et ensuite on verra la version Amiga. Voilà, je pense que ça me paraît bien. On ne va pas faire toutes les versions parce que Double Dragon s'est sorti sur tous les supports. Il y en a eu en Game Boy Advance, il y en a eu en Atari. On ne va pas tout faire, ça ne va pas être possible. Donc voilà, j'en ai choisi quelques-uns. Et ça s'arrêtera là, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai envie de voir juste le début du niveau, même pas faire le niveau. Voir, normalement ici, il y a une femme avec un fouet qui va sortir. Ensuite, on verra Abobo, là, une espèce de boss, qui va sortir en faisant un trou dans le mur. Et on va comparer juste ça aux autres versions, comme on a fait sur les autres jeux. Voilà, donc là, j'avance un petit peu. Il va y aussi y avoir un type, normalement avec une batte de baseball, j'avance pas trop vite, mais ils arrivent en même temps. Il a été plus rapide que moi. Il a vraiment réussi à m'enchaîner. Hop ! J'ai tenté le coup de pire tournée, mais ça ne l'a pas fait. Est-ce que j'ai le temps ? Non, j'ai le temps de le prendre, mais plus de frapper après. Bon, là, je viens de perdre une 8, ce n'est pas très grave. Ça n'a jamais été un jeu très facile, Double Dragon, de toute façon. Autant que je me souvienne, c'était quand même un jeu assez chaud. Il fallait déjà mettre quelques pièces dedans pour le filmer. Allez ! Voilà, j'ai quand même réussi à passer ça, c'est pas si mal. On avance encore un petit peu. Bon, ben voilà. Et on va maintenant passer à la version Megadrive. Nous voilà donc sur la version Megadrive, la version européenne. Donc s'il est un petit peu plus lent, c'est peut-être dû à ça aussi. C'est parti. Alors, Bostar, on ne va rien changer aux options, on laisse tout par défaut, comme d'hab. Graphiquement, c'est un peu différent. Il y a toujours le Martin sur le garage. Ah, c'est les touches qui ont changé. Ok, ce ne sont plus les mêmes touches. C'est la même musique, donc ça, c'est cool. Ah, le jeu est même quand même plutôt rapide. Je trouve qu'il va très vite, en fait. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a les ennemis dans le même ordre. J'ai l'impression qu'on n'est pas obligé de mitrailler les touches aussi rapidement que sur l'arcade. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce coup de coude là, il faisait assez mal. Je me rappelle surtout parce qu'en Amiga, on n'a qu'une touche. Donc, il y avait une manip pour faire ce coup de coude. Et je me rappelle que déjà en Amiga, ça faisait assez mal. On n'arrive pas à mettre les deux ennemis du même côté. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que j'ai quand même une préférence pour les jeux qui viendront. Les bits et moules qui viendront plus tard, comme Final Fight, comme Street of Rage. Voilà, il y en a plein. Double Dragon, j'ai du mal. Ils ont essayé de corriger ça avec le 2 en faisant un truc assez bizarre. C'est-à-dire que dans Double Dragon 2, on a une touche pour frapper à droite du personnage. Et une touche pour frapper à gauche. C'est-à-dire que même si on est en train de regarder vers la droite, on peut frapper vers la gauche. C'était assez particulier. D'ailleurs, ça a été complètement corrigé entre guillemets sur la version Amiga de Double Dragon 2 qui était déjà beaucoup plus joli que la 1. Ils ont fait vraiment un super boulot là-dessus. Et le fait qu'il n'y ait qu'un bouton en Amiga, du coup, on n'avait qu'à regarder dans une direction et appuyer sur le bouton pour appuyer. Donc on a la femme avec son fouet. Je ne pense pas que je ferai un Versus sur Double Dragon 2. Mais si vous avez envie de jouer à Double Dragon sur Amiga, moi je vous conseille plutôt Double Dragon 2 quand même. Voilà, le 1, on le verra. Mais pas ouf. Je pense que c'est pas assez mal, je vais prendre la batte. Je peux ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, attends, il y a un côté. Ici, donc, il y a Bobo qui va sortir. Allez. Ici, il va y avoir un type qui va me lancer un couteau. C'est lui. Pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est un sans-faut. De toute façon, on ne va pas aller beaucoup plus loin puisque je n'ai pas été plus loin sur la version arcade. On va peut-être avancer encore un petit peu. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est plus facile en console qu'en arcade. Enfin bon, ça, ça n'a jamais été un secret. C'est pareil pour tous les jeux à peu près. À part peut-être... Vous allez dire Super Ghost & Ghost, mais il n'est pas sorti en arcade de toute façon. Bon, je vais m'arrêter là et on va passer à la version NES. Nous voilà donc sur la version NES. On a toujours la musique, donc ça, c'est chouette. Alors, où est-ce que je dois appuyer ? Select. Ok, bon, pourquoi pas. Je vais jouer seul, mode A. On n'a plus le Martin sur le garage. Il est parti. Ah, on a un indicatif qui nous dit que c'est la mission 1. C'est nouveau. Pourquoi pas. La musique est là. Bon, graphiquement, c'est de la NES. Mais je le trouve assez agréable au niveau des enchaînements. Enfin, plus qu'en arcade à la limite. On a le petit pouce, même si on le voit moins bien, qui nous dit d'avancer. Ici, on devra avoir la dame avec son fouet. Ah, on n'a plus le panneau publicitaire avec la coxynette. Elles sont deux, mais il n'y en a qu'une qui a un fouet. Maintenant, c'est le mien. Le mien. Voilà, on va avancer encore un petit peu. Lui, il avait normalement un couteau. Mais alors, il n'a plus. Moi aussi, je sais le faire. Voilà, donc on ne va pas trop s'attarder sur cette version qui a l'air sympathique. Bien qu'incomplète par rapport aux versions arcade et megadrive. Après, au niveau jouabilité, il est plutôt agréable à jouer. Je n'ai rien à dire là-dessus. Voilà, donc je vais m'arrêter là et on va maintenant passer à la version Amiga. On va se faire un petit peu mal. Voilà, je viens de lancer la version Amiga. Alors, la petite différence, évidemment, c'est qu'en Amiga, déjà, il y a des temps de chargement. Donc là, on va les laisser. On a la musique qui fait plaisir, donc ça, c'est chouette. Je laisse vraiment les temps de chargement. Tout par défaut, on ne va rien changer. Ok, j'appuie sur une touche. On a de nouveau un petit temps de chargement. Moi, j'ai passé énormément de temps sur ce jeu. Parce qu'à l'époque, des bits et maules en Amiga, il n'y en avait pas tant que ça. Enfin, il y en avait, mais voilà. En tout cas, moi, j'ai souvenir d'avoir passé beaucoup de temps sur ce jeu. Et j'étais dégoûté, puisque comme je le disais, j'avais l'occasion de jouer à la bande d'arcade. Et je savais que graphiquement, ça n'allait pas. Regarde. Il n'y a même pas le Garage Martin. Quelle est la musique ? Dans mes souvenirs, il me semblait qu'il y en avait. Là, c'est peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est la Rome, ou je ne sais pas, qui n'est pas bonne. Par contre, il y a les bruitages. Ils sont rigolos, les bruitages. J'aime bien. Alors, en fait, si je garde le stick en avant, je fais des coups de pied. Si je ne fais rien, je fais des coups de poing. Si je me retourne et que je fais arrière, comme ça... Attends, c'était comment ? C'était... Il y a moyen de faire un coup de coude, mais je ne sais plus. Quand je saute et que j'appuie sur le coup en même temps, on saute. Donc, si je vais vers le haut, je vais vers le haut. Mais si je vais vers le haut en faisant un coup, je saute. Il y a moyen de faire des coups sautés, mais c'est compliqué. Sinon, le jeu reste agréable à jouer. Ce n'est pas un souci. C'est juste que graphiquement, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ça ne va pas. Les personnages ne ressemblent à rien. Alors qu'ils ont complètement corrigé le truc dans Double Dragon 2. Là, on avait quand même des personnages qui étaient nettement plus corrects. Et on avait un jeu qui était très jouable. Même si c'est le cas ici. Déjà, le jeu est très jouable ici. Ça, ce n'est pas un souci. Il va mourir, lui ? Ils sont résistants. Voilà, donc il faut maintenir le diagonal bas, en fait, pour réussir à faire ce coup de coude. Et je me souviens que ça faisait assez mal. Et lui, il est résistant, voilà. Ah, j'ai réussi à faire un coup en sautant. C'est triste, hein, sur la musique. Est-ce que je n'en rajouterais pas par au-dessus ? Ça pourrait être sympa. Oh, le. Eh bien, il est moins agréable que la version NES. Et ça, c'est triste. C'est triste parce que l'Amiga peut faire beaucoup mieux. Je ne sais pas. Je ne vais pas regarder qui s'était chargé de faire ce portage. Mais c'est dommage. Là, on a un décor qui ressemble à rien. Je ne sais pas. Alors, on va quand même essayer d'aller jusqu'au panneau publicitaire. On va déjà voir s'il est là. On va voir si Abobo passe bien à travers le mur. On va voir si on a la dame avec son fouet. Je trouve que les adversaires sont quand même très résistants. Il faut un tonf pour le tuer. C'est abusé. Il faut savoir que souvent, en Amiga, sur les jeux, on avait des traîneurs dessus. Ça dépend comment on avait nos jeux. Mais on avait les vies infinies. Donc on avait le ton. Donc, elle est là avec son fouet. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ok, deux coups. Trois. Quatre. Cinq. Ok, ça, c'est correct. Donc, on a des niveaux qui sont plus proches de la version arcade. Et on a des petits trucs qui ont disparu. Comme le martin en dessous du garage. Je ne sais pas pourquoi. On a la bonne couleur pour la voiture. Ce qui n'était pas le cas en Megadrive. Mais ça, ça n'a vraiment pas d'importance. Pour l'instant, on ne va pas se le cacher. La meilleure version, c'est la version Megadrive. Suivie de la version NES. C'est con à dire. La version NES était quand même vachement bien. C'est long. On devrait avoir le gars avec le couteau. Il était aussi long seul, des fois. Ah, il n'a pas de couteau. 3, 4, 5, attention, 6. Donc, il faut 6 coups avec une arme pour tuer un adversaire. Je ne pense pas que ce soit autant en arcade. Voilà, de toute façon, je vais m'arrêter là. On aura bien vu la différence. On sait facilement se faire une idée de nous-mêmes. Megadrive. Voilà, Megadrive. Et NES. Bon, évidemment, l'arcade. L'arcade va devant. Encore que, l'arcade va devant. Comme je l'ai dit, avec ce système d'enchaînement. Ça rend les... En arcade, mais avec une manette arcade. Voilà. Où on n'a pas peur de taper. Parce que sinon, ça ne le fait pas. Au pas de la version arcade n'est pas ouf. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.